Le sourire sur les visages de mes invités, bonjour Stéphane Rottenberg, présentateur de Pékin Express, c'est le générique aussi top chef, mais là on parle de Pékin Express, ça redémarre ce soir sur M6, le producteur est avec nous Thierry Guillaume, bonjour. Bonjour Philippe. Pékin Express, c'est donc la 17ème saison qui démarre sur M6 à 21h, la question, je vais m'adresser directement au producteur, quand on est en 17ème saison, c'est de se renouveler, vous allez nous dire comment, d'abord où avez-vous tourné, Pékin c'est fini, où serez-vous cette saison ? Ça fait longtemps que Pékin c'est fini. Ça s'appelle toujours Pékin Express, c'est comme le Dakar, c'est plus à Dakar. Donc cette année on a choisi de retourner en Amérique du Sud, où on a déjà été plusieurs fois, on avait été pour un autre programme en Bolivie tous les deux avec Stéphane, et puis je me suis toujours dit que ce pays était formidable pour y tourner ce programme, donc on démarre en Bolivie, sur les bords du lac Titicaca, ensuite on traverse le Paraguay et on termine par le sud du Brésil avec une finale à Rio de Janeiro. Avant qu'on parle du programme, question géopolitique, on se souvient que pour la première saison vous étiez passé par la Russie, ça devient de plus en plus difficile de trouver des pays qui ne sont pas si non-guerre, mais du moins soumis à des sous-brosseaux, même le Paris-Dakar a dû abandonner l'Afrique, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les émeutes au Brésil et les élections, les conflits Bolsonaro ? On a terminé la veille du premier tour des élections et donc on a pu partir tous tranquillement et sans problème. D'accord, vous n'avez pas vu d'émeutes ? Non. Mais vous vous posez la question à chaque fois que vous lancez une nouvelle saison ? Évidemment, c'est la première chose, la sécurité pour l'équipe, les candidats, etc. Alors vous étiez à des endroits sublimes, Stéphane, votre plateau de lancement fait rêver, vous êtes sur le toit d'un 4x4 qui roule en plein milieu de nulle part, c'est pas comme si vous étiez posé nulle part, c'est que vous roulez et vous êtes au milieu de nulle part à perte de vue. C'est presque une notion mathématique, vous étiez où ? Alors sur le désert du sel d'Uyuni, le sel d'Uyuni, c'est l'un des plus beaux endroits du monde, on y était allé il y a 15 ans, on a retrouvé des autocollants Pékin Express sur les camions locaux qui dataient de l'époque. Non, non, complètement passé par le soleil. Non, c'est l'un des plus beaux endroits du monde, pour moi c'est une fulgurance, c'est un des oeufs de sel gigantesque à 3300 mètres d'altitude. Au fond, on voit la cordillère des Andes, magique, magique. Et alors l'hiver, lorsqu'il est mouillé, il y a des reflets, c'est absolument magique. Pourquoi vous étournez en hiver ? C'était un choix ou c'était par rapport à la diffusion sur M6 ? Alors en fait, par rapport à la diffusion, on a toujours à peu près la même fenêtre de tournage, qui est plutôt la fin de l'été, et donc on adapte nos choix de destination en fonction de cette période de tournage. D'accord, mais pas en faisant de la météo. Je vais en parler parce que tout le monde se pèle dans cette émission. C'est sûr ! On était mouillé. D'habitude, ils crèvent de chaud, mais là, ils se pèlent. Alors, il faut dire, l'été chez nous, c'est l'hiver chez eux, et vice-versa. Et c'est haut la Bolivie, c'est haut. Il s'agit toujours de parcourir 10 000 kilomètres avec 1 euro par jour, mais comme chaque année, du point de vue de la mécanique, il y a une nouveauté qui donne son titre cette fois à la saison. Le choix secret, expliquez le principe. Alors, je vais essayer d'être simple et clair pour tout le monde. D'habitude, dans Pékin Express, le binôme qui est dernier choisit parmi les autres binômes qui il veut affronter pour le duel final, qui est éliminatoire. Et cette année, ce binôme ne sera plus le seul à choisir, puisque tout le monde va pouvoir voter. Et donc, d'habitude, le dernier choisit plutôt un binôme faible. Et ce choix secret va sans doute provoquer des alliances, des stratégies, parce qu'ils vont plutôt avoir envie de désigner le meilleur binôme qui est là. Dites pas sans doute, parce que vous avez vu l'édition, parce qu'elle est déjà tournée. Et vous savez évidemment ce qui va se passer. Il y a aussi la roulette infernale. Oui, la roulette infernale. Alors, ça fait partie des multiples règles qu'on invente. C'est Stéphane, plusieurs fois pendant la course, va tourner une roulette, un peu comme la roue de la fortune. Et puis, sur cette roulette, il y a des symboles qui vont obliger les candidats à faire du stop, soit en chantant, par exemple, ou en silence, etc. Comme d'habitude, les candidats voient prendre ces nouvelles règles en cours de route. Ça serait trop bon. On ne leur donne pas avant que ça démarre. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils ne savent même pas où ils vont ? Non, non, non. Ah ben non. Ah ben non, c'est le principe. C'est le principe. Alors, ils découvrent bien sûr. J'avais oublié ça, parce qu'on ne voit pas le début. Ils entendent bien l'annonce dans l'avion. Ce n'est pas comme rendez-vous en terrain connu. Alors, ils connaissent la ville d'arrivée, certes. Mais ensuite, le parcours. Je vais le comprendre. Voilà. Donc, c'est un grand mystère pour eux. Thierry Guillaume, qui a conçu les épreuves ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est un format international ? Comment ça se passe ? Alors, le jeu est un format international qui est adapté dans plusieurs pays dans le monde. Et puis, il y a ensuite une équipe qui travaille sur toutes les épreuves, qui en inventent de nouvelles. Je peux citer Thomas Barnéou, Clément Potier, avec qui je travaille au quotidien, qui participe au quotidien. Ce sont des non-français. Donc, les épreuves du Pékin Express Français sont des épreuves françaises. Ce n'est pas comme Fort Boyard où c'est la même épreuve. Il y a plein d'équipes de tous les pays qui viennent tourner dans le fort et c'est souvent les mêmes épreuves. Non, c'est vrai qu'on phosphore beaucoup. C'est vrai que même la route, souvent, lorsqu'on fait des heures de route avec Thierry sur une saison, on pense déjà aux prochaines, aux rêves, etc. Ça me plaît beaucoup. Je voudrais savoir qui est le sadique qui a fait ça à la première épreuve. Dès le début, vous allez voir ce soir, il faut plonger dans une eau très froide, 6 degrés dans le lac Titicaca pour récupérer des indices. Mais ensuite, il y a d'autres indices qui sont infirmés dans des pains de glace. Mais on n'a pas le droit de casser le pain de glace. Il faut attendre que ça fonde. Il faut le frotter. Fondre son corps pour que ça se réchauffe. Les filles ont la peau toute rouge, comme nécrosée. Le type qui a conçu ça, il a été menghalé dans une autre vie. Tout est de la faute de Thierry parce qu'il valide. Après, c'est vrai que c'est une sorte de brainstorming général. Sur cette idée-là, je ne sais pas, d'ailleurs, Thierry, qui a eu l'idée ? On peut le dire, on a vu ça ailleurs. On n'a trouvé ça très, très drôle. Alors, il y a des candidats qui frottent la glace sur les mollets, une autre stratégie. Colette et Léa, la tante et la nièce marseillaise se sont également vues remettre leur pain de glace. Et Colette n'y va pas par quatre chemins pour faire fondre son gros glaçon. Dans les dalles nichons, il n'y a que ça. J'étais avec les airbags que j'ai, je me les mets dans les airbags. Il n'y a que ça. Mais dans les p'tits, c'est gelé ! Pas grave, hein ? Un petit, t'as le rigole. Tu les auras, il faut comme ça, ma chérie. Les airbags, tu les auras. Elle se met vraiment sous son t-shirt. Je ne vous le demande pas, je l'ai vu. Oui, c'est pudique. C'est très pudique. Elle se met sous son t-shirt, un pain de glace sur les seins. Chacun sa technique. Ça marche d'ailleurs. On vient d'entendre, c'est la tante et la nièce, 16 candidats, donc 8 binômes. Qui sont les candidats cette année ? On ne va pas tous les détailler. Vous les avez choisis comment ? Comme d'habitude, on a la bonne surprise de voir des binômes qu'on n'avait jamais eus. Comme par exemple, cette année, un patron employé qui se vouvoie, qui travaille ensemble depuis 10 ans. Un gars et une fille en plus, il faut le dire. Un patron et une employée. Effectivement, pendant toute l'aventure, il se vouvoie, ça donne des scènes assez drôles. On a un binôme d'inconnus, comme le veut la tradition dans Pékin, c'est-à-dire deux binômes, deux personnes qui se découvrent le premier jour, avec Nathalie et Angie. Très beau binôme d'inconnus. Et puis, plein de gens qui sont présentés à nous. Alors, il y a les sœurs chien et chat, ce sont deux sœurs, on comprend que ça veut dire deux sœurs qui ne s'entendent pas. Il y a aussi le drôle de couple belge. Qu'est-ce qu'il a de drôle, ce couple belge ? Alors déjà, la singularité, moi j'aime bien le côté anti-héros. Ils n'ont jamais voyagé. Ils n'ont pas de conditions physiques particulières. Ils ne parlent aucune langue étrangère. Ils veulent faire Pékin Express. Génial. Mon préféré, c'est les intitulés. Il y a aussi le couple stratège. Alors, tu dis le couple stratège, c'est Einstein et sa belle-sœur. Pas du tout. Ils sont tellement stratèges, dans la première épreuve, le gars plonge dans l'eau, tout habillé avec sa doudoune. Ça, c'est de la stratégie. Et je me suis dit, imagine s'il n'avait pas été stratège. Et ensuite, il a peur de faire de la tyrolienne. C'est des antifrages. Alors, on va voir. Non, mais ils sont déterminés. C'est ça qu'ils étaient. Ils sont tous déterminés. Mais là, on sent vraiment qu'il y avait un plan de bataille échafaudé avant la bagarre. Donc, c'est vrai que c'était tentant. C'est souvent Thierry qui imagine les baselines. Souvent, il y a aussi des invariants dans Pékin Express. Par exemple, j'ai remarqué, vous parliez de ce couple belge qui n'avait jamais pris l'avion. Dans la saison 15, il y avait Tariq et Ahmed, deux cousins qui n'avaient jamais pris l'avion. Et puis là, il y a deux sœurs dont le nom m'échappe à l'instant. Les sœurs Chien et Chat. Alexandre et Laura. Qui viennent de Neuilly qui sont très très chics bien comme il faut. Et dans la saison 15, il y avait déjà Charlotte et Sarah, deux sœurs monégasques. Il y a des cases. Il y a des archétypes dans Pékin Express. Non, non, non. On se laisse toujours surprendre par les binômes qui viennent à nous. Ça ressemble beaucoup quand même pour une surprise. Il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a jamais vus. Il n'y a pas trop en pays qui se voit, etc. Donc en fait, non, non, il n'y a pas de cases. On se laisse surprendre et c'est la joie du casting quand on lance l'appel à candidature et qu'on voit ce qui arrive. C'est formidable. Et à l'inverse, Philippe, c'est vrai que c'est l'un des rares programmes qui a un énorme écart. On a des gens qui s'engagent de 18 à 80 ans. Il n'y a pas beaucoup de programmes de télé où il y a une telle variété de candidats. Par contre, c'est des binômes. Il y a très peu d'émissions de télé où on s'engage en binôme. Et là, c'est vrai que parfois, on a des gens qui se ressentent, mais c'est souvent le cas dans la vie. On a bien vu. Et pour une fois, il y a des gens qui parlent bien espagnol. D'habitude, ils ne savent pas parler anglais. Ça m'a assez étonné. C'est à voir ce soir, la 17e saison sur M6 à 21h. Merci beaucoup Stéphane Rottenberg. Vous êtes le présentateur de ce Pékin Express. Et Thierry Guillaume, vous êtes le producteur. Merci beaucoup. Merci.